Musique Cette année à Cannes, les chefs font leur cinéma sur la plage Nespresso. Nespresso a en effet demandé à 4 grands chefs de choisir leur film préféré, récompensé à Cannes, et de s'en inspirer pour concevoir un menu d'exception. Amandine Chéniot a choisi Pulp Fiction et elle nous raconte son aventure cannoise. Cannes, déjà, il y a eu du soleil, donc on a eu de la chance. Puis cette espèce d'excitation de tout ce monde du cinéma qui partage pendant quelques jours la même passion et la même folie, c'est très très sympa, une jolie découverte. De la chips de cheeseburger jusqu'au dessert au café, je crois qu'il y a eu quand même des bons retours. Je trouvais que c'était indispensable qu'on ait un clin d'œil justement au cheese, mais je trouvais que c'était un peu trop facile d'aller faire un vrai cheeseburger. On est à Cannes, on a envie que ça brille. On avait le pain du cheeseburger qu'on a traité comme une chips, donc séché au four. Une bavette d'angusse, juste snackée. Et ensuite on trouvait évidemment le cornichon, la petite touche de tomate, de ketchup et de cheddar. C'était une création pour l'occasion, vraiment clin d'œil sur le film. Ça, c'était vraiment 100% inédit. Puis évidemment, la recette autour du café, qu'hazard, qu'on a imaginé spécialement pour cette occasion. C'est un dessert qui a tout à fait sa place sur une carte de restaurant, qui mêle en même temps le côté classique du parfait glacé, et un petit peu décalé avec les éclats de meringue, le côté praliné qui va bien avec ce fruit-là. C'était ça vers quoi je voulais tendre, cette espèce d'esprit de convivialité. Et puis tout le monde s'amuse, on n'est vraiment pas là pour se prendre au sérieux, la dérision et passer un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada